Tu as un grand garçon maintenant Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, voilà Montrez aux amis J'ai dessiné une voiture Et moi un igloo Et toi Clémentine, qu'est-ce que tu as dessiné ? C'est un champ de fleurs Et maintenant les enfants, c'est le temps de ranger D'accord On continuera à bricoler demain Et je croyais qu'on pourrait aussi jouer à un jeu qui s'appelle Montrer aux amis Oui Oui Caillou Madame Martin, comment on joue à Montrer aux amis ? Tu dois apporter quelque chose que tu aimes de chez toi, le montrer à tes amis Et nous expliquer pourquoi tu l'as choisi Est-ce que je peux apporter un de mes jouets ? Bien sûr, vous pouvez apporter ce que vous voulez Moi je vais vous montrer Est-ce que tu vas nous montrer ton lion ? Non, c'est quelque chose d'autre Et c'est une surprise Moi aussi je vais vous faire la surprise Caillou ne savait pas quoi montrer à ses amis Il aurait voulu savoir ce que Léo et Clémentine allaient apporter Caillou voulait montrer à ses amis quelque chose de très spécial Rexy ! Non, je ne veux pas apporter Rexy Mes amis le connaissent déjà Ce que j'aimerais c'est que Rexy soit un vrai dinosaure Quand c'est rouge, on s'arrête Quand c'est vert, on avance Bonjour Madame Martin, j'ai amené Rexy mon dinosaure pour montrer aux amis Il est gigantesque Qui veut faire un tour ? Tu nous as vraiment montré quelque chose d'extraordinaire Wouhou ! Attention ! Génial ! Non, je veux leur faire une grosse surprise Une surprise ! Une surprise ! Surprise, Caillou ! Qu'est-ce que vous faites tous les deux ? Demain on joue à montrer aux amis et je voudrais leur faire une surprise Une surprise ! Essaie de choisir trois choses et tu pourras nous les montrer après le repas Peut-être que ça t'aidera à décider Caillou trouvait que c'était une très bonne idée et se mit à la recherche de ses trois jouets préférés Après avoir mangé, Caillou avait préparé ce qu'il voulait montrer à ses amis Ca c'est Rexy, c'est un dinosaure et il a des grandes dents Mais il n'est pas méchant, c'est mon jouet préféré Ma prochaine surprise, c'est mon cerf-volant J'ai fait voler mon cerf-volant au parc et il s'est envolé très très haut Mousseline fait voler cerf-volant ! Et voici ma dernière surprise, ma voiture de pompier Je l'aime parce qu'on peut rallonger l'échelle Et que les gyrophards s'allument quand je le fais avancer Alors, qu'est-ce que je devrais apporter ? Je les ai tous trouvés très intéressants Surtout Rexy, parce que c'est un dinosaure Mais Rexy ne surprendra pas Léo Alors choisis ton cerf-volant Mais Caillou s'est souvenu que Clémentine était avec lui le jour où il a fait voler son cerf-volant Mais ça ne surprendra pas Clémentine Peut-être pas, mais les autres amis seront sûrement surpris Ou alors, tu apportes ta voiture de pompier Mais Caillou ne savait toujours pas ce qu'il voulait montrer à ses amis On dit que la nuit porte conseil, alors attends demain pour choisir La nuit va m'apporter quelque chose ? Non, ce n'est qu'une expression qui veut dire Passe la nuit avec une question en tête Et le matin après une bonne nuit de sommeil Peut-être que tu sauras quoi faire Surprise, Caillou ! Mais le lendemain matin, Caillou ne savait toujours pas lequel de ses jouets surprendrait le plus ses amis Ah, Caillou tout triste Je ne sais pas quoi montrer à mes amis Madame Martin m'a dit qu'on peut apporter ce qu'on veut Et je voudrais arriver à surprendre tous mes amis Surprise ! Papa, Papa ! Quoi ? J'ai quelque chose à te demander Ah oui ? Qu'est-ce que c'est ? Mon grand-père utilisait toujours cette boussole quand il allait camper pour ne pas se perdre Madame Martin, mon grillon porte-bonheur n'est plus dans sa cage Oh non ! Oh non ! Oh ! Je l'ai trouvé ! Merci ! Super ! On l'a trouvé ! Bravo les amis ! Les enfants remirent le grillon de Clémentine dans sa cage Et c'était enfin au tour de Caillou de montrer à ses amis ce qu'il leur avait apporté Caillou ? C'est moi qui vais vous montrer la plus grosse chose de toutes Surprise ! Je voulais vous montrer un de mes jouets mais j'aime plus jouer avec ma petite soeur qu'avec n'importe lequel de mes jouets C'est bon ! C'est la petite soeur ! Caillou le magicien Merci grand-mère ! Mousseline regarde ! Caillou aimaient recevoir la visite de sa grand-mère Elle avait toujours de bonnes idées pour s'amuser Dans quelle main est caché le ballon ? Hum... Celle-là ! C'est magique ! Où est le ballon ? Il est là ! On dirait que Gilbert a découvert mon truc ! Tu l'as laissé tomber sur le canapé quand il était dans ton dos ! Est-ce que tu pourrais m'apprendre à faire un tour de magie ? Oh ! Je vois que tu as envie de devenir un magicien ! Oui ! Mousseline m'aidera et on fera un spectacle pour papa et maman ! Ouais ! Caillou et Mousseline étaient très excités à l'idée de faire un spectacle de magie Mais Caillou voulait aussi ressembler à un magicien Il me faut une baguette magique et une cape ! Je suis certaine qu'on trouvera tout ce qu'il nous faut dans la maison ! Allons jeter un coup d'oeil ! Je crois qu'on vient de trouver ta baguette magique ! Mais c'est une paille ! Caillou n'avait pas très envie d'avoir une paille comme baguette magique ! Mousseline soif ! Abracadabra ! Abracadabu ! Donnons à Mousseline un grand verre de jus ! En veux-tu aussi Caillou ? Non merci grand-mère ! Je vais aller chercher ma cape ! Caillou c'est toi ? Regardez ! J'ai trouvé une cape ! Est-ce que j'ai la berlue ? Magie ! Non ce n'est pas de la magie ! C'est... Gilbert ! Ha, 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 ha ! Même Gilbert sait faire des numéros de magie ! Avant de continuer à faire de la magie, il faut ranger toutes ses serviettes ! D'accord ! Venez ! Je vais vous montrer comment les plier ! Merci, Caillou ! Est-ce qu'on peut faire de la magie maintenant ? Mais il te manque encore quelque chose ! Caillou avait déjà une cape et une baguette magique. Qu'est-ce qui pouvait bien lui manquer ? Waouh ! Un chapeau ! Oui, c'est le haut de forme que ton père portait le jour où il a épousé ta mère. Je crois qu'on peut lui emprunter si on y fait très attention. Est-ce qu'il me va ? Il te va à merveille ! Tu as l'air d'un vrai magicien ! Mousseline, dans quelle main est la balle ? Ha, ha, ha ! Elle est là ! Non, Gilbert, c'est ma balle ! Ce n'est peut-être pas une bonne idée d'utiliser une balle qui rebondit, surtout quand Gilbert est dans les parages. Peut-être que tu pourrais faire disparaître autre chose, comme ton lapin, tiens. Je voudrais faire disparaître quelque chose de plus gros. Plus gros ! Je pourrais faire disparaître Mousseline. Tu dois te cacher derrière ma cape. Quand je dirai les mots magiques, tu te caches sous la table, d'accord ? C'est une très bonne idée, ça ! Et si on met une nappe sur la table, personne ne verra que Mousseline s'est cachée dessous. Je vais en chercher une. Abracadabra ! Vas-y, Mousseline, va vite te cacher sous la table. Non, Mousseline, tu dois aller te cacher sous la table. Regarde, comme ça. Abracadabra ! Ha, ha, ha ! Caillou, coucou ! Bravo ! C'est très réussi ! Mais il vous faut des spectateurs. Et si on invitait vos parents ? Alors, écoute. Cette fois-ci, tu te caches sous la table quand je dis Abracadabra. Abracadabra ! Gilbert, tu m'empêches de faire de la magie ! Comment vont nos petits magiciens ? Grand-mère nous a dit que vous saviez faire un tour de magie. Vous voulez nous le montrer ? Caillou n'était pas sûr qu'ils y arriveraient. Mais il était prêt à faire de son mieux. Gakko ? Gakko ? Gakko ? Abra-cadabra ! Merci, merci ! Abra-cadabra! Mousseline disparaîtra! Et voilà! C'est fantastique! Mais où est-elle? J'espère que tu sauras la faire réapparaître. Ce sera bientôt l'heure de la collation. Caillou se demandait comment il allait faire. Il ne savait pas comment faire revenir Mousseline. Abra-cadabra! Mousseline reviendra! Reviens Mousseline! Bien joué Caillou! Et toi aussi Mousseline! Bravo! Alors, est-ce que nos petits magiciens ont envie de manger une petite collation? Je vais faire un autre tour de magie. Je peux faire disparaître ma collation à bra-cadabra! Merci! Le spectacle magique Je suis Caillou le grand magnifique, je suis content d'être ici. Je peux me faire disparaître, je fais de la magie. J'ai monté tout un numéro et il est prodigieux. Regardez bien attentivement, vous n'y verrez que du feu. Magie, magie, je suis le grand caillou. Magie, magie, j'ai un bon tour pour vous. Ok les amis, je vais mettre ce foulard sur Gilbert. Et maintenant la formule magique. Abra-cadabra, abra-cadabri. Regardez-moi faire. Et pouf! Où est Gilbert? J'adore faire mon numéro, à vous d'essayer. En famille ou entre amis, vous vous amuserez. Chanter ou bien danser, jouer de la guitare. Laissez-vous aller, vous serez peut-être une star. Magie, magie, je suis le grand caillou. Mais découvrez ce que vous aimez et faites votre numéro. Le château de Caillou Caillou jouait au château et au dragon avec Nounours. Attention Nounours, il y a un dragon sur le lit. Non Gilbert, reste là, tu es le méchant dragon. Mais Gilbert n'avait pas envie de jouer. Il nous faut un dragon. Maman, est-ce que tu as vu Gilbert? Non, j'ignore où il est. Gilbert, tu es un coquin. Tu essayais de te cacher? Mousseline avait l'air de bien s'amuser. Caillou était curieux de savoir ce qu'elle faisait. Poupée veut manger. Non Caillou, Mousseline jouait avec soldat. Mais j'ai besoin d'un soldat pour sauver Nounours du dragon. Non, soldat veut manger. Caillou, Mousseline, vous devez partager vos jouets. Alors essayez de vous entendre. En voyant les boîtes, Caillou eut une très bonne idée. Maman, est-ce qu'on peut jouer avec ces boîtes? Je voudrais construire un château. Bien sûr, à la condition que vous partagiez qu'il n'y ait aucune dispute. D'accord. Est-ce que tu veux jouer à un jeu avec moi? Jouer à poupée? Non, pas à la poupée. Au dragon. Caillou se sentait mal. Il n'avait pas voulu effrayer sa petite sœur. Ça va, Mousseline. Tiens, le soldat va te protéger contre le méchant dragon. Gilbert joue le rôle du dragon. Et ses boîtes sur notre château. Mousseline, est-ce que tu veux être une princesse? Princesse Mousseline? Et moi, je serai le prince. Mais avant, il faut construire notre château. Mousseline, la princesse, Mousseline, la princesse, Mousseline, la princesse. Caillou? Oui? Coucou! Je vois que vous avez construit un beau château. Oui, mais on voudrait avoir des fenêtres. Tu peux nous aider? Mais bien sûr, je vais chercher les ciseaux. Je reviens tout de suite. Voyons voir. J'ai trouvé! Ah! Mousseline, belleur rouge! Caillou partageait ses crayons avec Mousseline. Les boîtes commençaient à ressembler à un véritable château. Beau travail! Oh! Oh non! On dirait que quelqu'un veut sortir du château! Après avoir terminé le château, Caillou décida de se déguiser en prince. Je vais chercher des vêtements de prince. D'accord. Et toi, Mousseline? Est-ce que tu as envie de te déguiser en princesse? Oui! Je suis le prince Caillou! Et ça, c'est mon château! Caillou avait l'impression d'être un vrai prince. Ha! Mousseline, belle princesse! Ils étaient enfin prêts à jouer dans leur château. Le dragon n'arrivera pas à entrer dans notre château, princesse Mousseline. Mais où est donc ce méchant dragon? Ouh! Ha! Caillou! Dragon être là! Il a décidé de faire dodo devant la porte. On ne peut plus sortir. Ha! Dragon faire dodo! Hum! Je crois que j'ai une idée. Excusez-moi! Vous bloquez notre porte! Au revoir! Au revoir, dragon! Regarde! Le dragon s'est réveillé! Allez, Gilbert, essaie d'entrer dans le château! Gilbert ne jouait pas très bien son rôle de dragon. Dragon encore dodo! Il faut trouver un dragon qui ne fait pas toujours dodo. Qu'est-ce que vous diriez de deux gros dragons qui adorent chatouiller les enfants? Ha! 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 Caillou, à l'aide! Ha! 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 Laisse la princesse s'en aller. Oh non! C'est le prince courageux! Ha! 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 que Caillou le prince et Mousseline la princesse s'amusèrent beaucoup dans leur château et ils chassèrent des dragons toute la journée! Sous-titrage ST' 501